Tu es plus petit que dans mon souvenir, Bassim. Et toi, tu n'as toujours pas grandi d'un pouce, Rebecca. Alors, nous ne sommes pas ici en ennemis. Non, mais nous n'avons jamais retenu nos coups à l'entraînement. Roshan m'a dit que tu étais de la région. D'une certaine manière. J'ai vécu ici avant de partir pour Anbar. Cet endroit n'est pas différent de ce où j'ai vécu. Les riches se torchent toujours avec les guenilles des pauvres. C'est bien le cadre que j'ai connu. Non, loin de là. Rebecca a découvert un quartier rongé par la corruption. Et bien plus que d'ordinaire. Des rumeurs de harcèlement par les autorités, des marchandises confisquées. Nous pensons que quelqu'un a mis la main sur le quartier. Laisse-moi deviner. L'ordre. Il doit se tenir une grande vente aux enchères, le Daira Talmal. L'occasion annuelle pour les porteurs de soie de comparer leurs richesses. Fort logiquement, on n'y est admis que sur invitation. Il y a de grandes chances que l'une de nos cibles y assiste. Alors, accédons à ces enchères et découvrons qui est derrière tout cela. Mumtaz, tu comprends vite. Et toujours plus vite que toi. Si l'on remonte à la racine, on trouvera peut-être des indices. Je peux te montrer où tout se trame. Rejoins-moi dehors quand tu seras prêt. Ces contrats ne vont pas s'exécuter tout seul, tu sais. Rebecca, tu as un peu de temps ? J'ai... Je t'en prie. Dis-moi, que sais-tu donc... C'est une occasion aménagée avec... Ce genre de choses... Si l'on en croit les marchands locaux, quoi d'autre ? Je n'ai plus... Bonjour. Bienvenue. Tu n'es sans doute pas resté les bras... Voilà ce que je possède. Ce sera tout ? Peux-tu améliorer ceci ? Je t'en prie, regarde. Tu en as vu ? Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à toi ! Sous-titrage ST' 501 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 Aucun risque. Cela a fait longtemps. Je me demande ce qui a pu changer par ici. Je pourrais commencer par rendre visite à un vieil ami. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il me semble avoir vu quelqu'un, je crois... Je crois savoir ce qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Allons-y. En route. Il faut partir d'ici. Vite. J'aurais mieux fait de rester chez moi. Où est-ce, chez toi ? Je viens d'une contrée appelée Grèce. À l'ouest, de l'autre côté de l'eau. Avec mon cheval au bergine, je transportais des marchandises à Baltaï. Ah, les villes que nous avons vues. Al-Quds, Basra et même Samara. Ne t'éloigne pas ! Ne t'éloigne pas ! Ne t'éloigne pas ! Mon amie la commerçante m'a dit que ces marchandises étaient destinées au Daira Talmal. Mais les grandes enchères sont un événement majeur, et cela fait augmenter la demande. Prête-moi ton regard. Mais les grandes enchères sont un événement majeur, et cela fait augmenter la demande. Alors, tu comptes y assister ? Y assister ? Ah, j'aimerais avoir assez d'argent pour ça. Non, non, nous ne faisons qu'aider au préparatif. Qui vous envoie ? Vous êtes faits comme des rares ! Vous rentrez à Baltaï, vous pouvez en payer le prix ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! On ne va pas. On ne va pas. Plusormunde m'ont dit. Oui Et qui vous envoie ? Vous êtes faits comme des rats ! Pour entrer à Bagdad, ils pourront payer le prix ! Ton sort est créé ! C'est ça, vos dix chiens ! Ça ne se passera pas, infécile ! Piégez ce chacal comme un roi à batterie ! Avortons ! Je t'en as assez de toi ! Ah, c'est mon tour ! Viens que je t'écrase ! Traquons un peu, mon pas ! Les gardes rendent compte à quelqu'un du nom d'Al-Anka. Voilà. Voilà qui vient confirmer mes soupçons. Par le ciel, ont-ils été envoyés pour nous tuer ? Absolument. Ça n'a rien de surprenant. Nous nous sommes exprimés contre le Califat et ses impôts injustes. Cela peut nous coûter la vie, mais l'agneau silencieux est l'allié de la corruption. Ces gens n'aiment pas qu'on s'oppose à eux. Cela ne m'étonnerait pas qu'ils fassent de nous un exemple à l'intention de ceux qui seraient tentés de faire de même. C'est parti ! C'est parti ! Bagdad, vous voilà davantage en sûreté. Nous y sommes. Mille merci, Yassaïdi. Même si Bagdad n'est pas un lieu sûr, rends-toi compte, as-tu entendu de telles injustices ? Qui pourrait faire ça ? Les Abbassides. Ils veulent une part de... Le message qu'avaient les gardes provenait de quelqu'un appelé Al-Anka. Hmm. J'ai entendu les gardes appeler Al-Anka, le collecteur d'impôts. Ce qui dit-moi son nom. Souhaïla habite une demeure de l'ouest de Kha. Merci, l'ami. Ou...